Trump annonce la normalisation des relations maroc-Israël, Rabat confirme. Le président américain a annoncé que les États-Unis reconnaissaient la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Parallèlement, l'administration américaine a assuré qu'Israël et le Maroc avaient accepté jeudi de normaliser leurs relations. L'administration américaine, selon Reuters, a annoncé qu'Israël et le Maroc avaient accepté ce 10 décembre de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord négocié avec l'aide des États-Unis. Dans le cadre de cet accord, Donald Trump a accepté de reconnaître la légitimité du Maroc sur le Sahara occidental, selon la même source. D'après un haut responsable de l'administration américaine, l'accord a été scellé lors d'un entretien téléphonique entre le chef d'État américain et le roi Mohamed VI du Maroc. Une autre percée historique aujourd'hui. Nos deux grands amis Israël et le Royaume du Maroc ont convenu de relations diplomatiques complètes, une percée massive pour la paix au Moyen-Orient, a incitôt été Donald Trump. Le président américain a déclaré, sur le même réseau social, le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc de reconnaître leur souveraineté sur le Sahara occidental. Ce même 10 décembre, le haut conseiller du président des États-Unis Jared Kuknir, cité par l'AFP, a déclaré qu'une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite était inéluctable. Algérie, un maire poursuivi pour harcèlement sexuel à Clemsen. Un autre maire comparait devant la justice en Algérie. Cette fois, il n'est pas question d'une affaire de corruption ou de mauvaise gestion de l'Assemblée, mais d'harcèlement sexuel. Le prévenu préside au destiné de la PC de Sidi Mejaed, dans la Ouilléia de Clemsen. Sa présumée victime est une fonctionnaire exerçant dans le CEM de la commune dans le cadre du filet social, indique le journal arabophone en Aar qui a relayé cette affaire dans son édition de mercredi 9 décembre. Le procès a eu lieu, selon la même source, au niveau du tribunal de Gazout. La jeune femme, mariée, est allée réclamer la régularisation de sa situation professionnelle auprès de ce maire. Au lieu de répondre à la requête de la femme, ce dernier lui aurait fait des avances. Il lui aurait proposé d'avoir des relations intimes avec lui en échange d'un poste de travail et d'un logement. La victime n'a pas cédé. Mais loin de sa voie vaincue, le Président de l'Assemblée Populaire Communale aurait usé d'autres moyens pour atteindre son objectif. Il s'est mis, selon le témoignage de la victime, à exercer des pressions terribles sur elle. Tous les moyens utilisés. Il lui aurait envoyé des lettres et il l'aurait harcelé continuellement. Selon la défense, il est allé jusqu'à demander à un des voisins de la femme de la prendre en photo et de lui prendre son portable pour la faire chanter par la suite. Il aurait mis sur la table quarante millions de centimes afin que le voisin en question lui réalise ce service. Lors de son audition, l'accusé a nier les faits retenus contre lui. Il a soutenu qu'il s'agissait d'une affaire montée de toutes pièces par le couple, la victime et son époux, qui voulaient, selon lui, salir son image. Il a admis toutefois qu'il avait écrit des lettres à la femme. A l'issue du procès, le procureur de la République a demandé la peine maximale à l'encontre du prévenu. Le verdict est attendu dans les prochains jours. L'ex-président tunisien attaque encore l'Algérie, Marzouki à voile et à vapeur. Au moment où la question du Sahara occidental est revenue au-devant de la scène médiatique, l'ancien président tunisien, Monsef Marzouki, ultime avatar de la Révolution du Jasmine dont il a tiré un immense profit, contrairement au plus grand nombre de ses compatriotes, « abusé par son discours soi-disant humanitaire », a cru opportun d'opérer un retour qu'il pense fracassant, afin de prendre date pour une prochaine présidentielle. Incorrigible prétentieux, il est, d'abord, passé par Al-Quds al-Arabie, on devine pour quelles raisons, afin d'attaquer, une nouvelle fois l'Algérie, sous le fallacieux prétexte que son projet fumeux de relance de l'Huma a été écarté par notre pays. Mais comme cela n'a pas suffi à lui apporter l'attention recherchée, il a remis une couche, ces derniers jours, lors d'une conférence de presse virtuelle, pour dire que le régime algérien a commis un crime envers son peuple, envers l'Union maghrébine et envers le peuple saraoui, faisant mine de s'attrister sur les illusions qu'il est en train de vendre. Réfutant la revendication légitime du Sahara occidental, au motif que les saraouis auront le droit de s'installer en Tunisie ou en Libye, « Quand on aura une union maghrébine, il avance, avec une effronterie sans pareil, l'idée d'un ensemble ouvert dont les saraouis seraient membres plutôt que d'être sous le protectorat ou les pressions, dans une région saharienne algérienne. » On l'aura compris, Monsef Marzouki qui fut, durant son mandat, extorqué, par abus de confiance, au peuple tunisien, la marionnette d'un Émirat, moyennant une rétribution sous-pesée, et, désormais, aux ordres du magzène auquel il lance, avec cette sortie indigne, un appel d'offre pigalien. L'homme qui n'a pas de mémoire transcende le fait que le peuple tunisien l'a remis à sa juste place, en 2014, une fois que sa dimension réelle a été cernée. Pensant si c'est à la hauteur du regretté Béji-Kaïd et Cézi, il a dû découvrir son infinitésimal petit sessai, la mort dans l'âme, qu'il a dû courir se réfugier à Sousse, promettant qu'il ne reviendrait plus sur l'échiquier politique. Mais c'était trop beau pour être vrai. Chassé comme le naturel, le revoilà qui revient à Gada, convaincu que le moment est propice pour se rappeler au bon souvenir du peuple tunisien, cruellement éprouvé par la pandémie de Covid-19 et une crise socio-économique cuisante. Aveugle et enfiévré, Marzou qui pense obtenir des dividendes marocains suffisants pour contrecarrer, le moment venu, Kaïs Saïed ou d'autres candidats à la magistrature suprême. Il agit, ainsi, comme le singe qui espère jouer un mauvais tour au lion. Mais il se trompe, lourdement, dans sa croisade contre l'Algérie qui n'a jamais été dupe de ses danses vies revoltantes et qui poursuit son chemin, pendant qu'il aboie, comme toujours. Algérie Maïa Redjil Clash Nala TV et Chirabou Tefenoucht Maïa Redjil était invitée à une émission diffusée sur le petit écran. L'influenceuse ne s'est pas gênée à Clash Nala TV et Chirabou Tefenoucht On vous dévoile tous les détails. Invité, ce mercredi 9 décembre, sur le plateau de l'émission Diffenet, diffusée sur la chaîne de télévision et Chirouk TV, l'influenceuse algérienne, Maïa Redjil s'est montrée très franche et surtout sans filtre à l'égard de plusieurs personnalités connues en Algérie, dont Nala TV et Chirabou Tefenoucht En effet, le passage de l'influenceuse a eu le don d'être très impressionnant en raison de son honnêteté. Chirabou Tefenoucht n'a pas été épargné des déclarations de la mecque apartiste. Pour plus de précision, Maïa Redjil a joué à un jeu lors d'une des rubriques de l'émission Suscité. Ce jeu consistait à présenter différentes photos de personnalités connues. La présentatrice a commencé par proposer la photo de Chirabou Tefenoucht à laquelle Maïa a répondu Dysliak sans hésitation. Cette expression anglaise veut littéralement dire « Je n'aime pas ». La maquilleuse assume complètement sa réponse et a même cherché à justifier son choix. Selon elle, la plupart des gens ne comprennent pas vraiment ce que faisait Chira comme activité. Car, d'après la maquilleuse, Chira ne fait pas des choses intéressantes qui méritent sa notoriété actuelle sur les réseaux sociaux. Quelle est l'histoire entre Maïa Redjil et Nala TV ? Contrairement à la vie de la mecque apartiste à l'égard de Chira qui était totalement subjectif et surtout une question de goût, son témoignage sur Nala TV est complètement différent. Il relève d'une petite tension que les Instagrameuses ont vécu auparavant. Durant la même rubrique, la photo de Nala a été présentée à Maïa, et à l'instar de la première, elle a répondu par un grand Dysliak. La maquilleuse a confié que dans le passé, les deux influenceuses étaient en très bon terme. Toutefois, leur relation a changé du tout tout suite à une certaine histoire. Maïa ne s'est pas empêchée de qualifier Nala de personne toxique. Selon ses propos, Nala aurait consacré une vidéo entière où elle aurait accusé Maïa de ne pas être transparente sur un fait précis. Nala a déclaré que la maquilleuse a été payée pour cacher certaines choses à ses abonnés. L'Instagrameuse a eu vent de ses déclarations. Elle a donc révélé lors de l'émission que ses propos avaient pour but de faire le but et gagner un peu de notoriété. C'est une histoire complètement infondée, estime Maïa et Gilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501